Musique En fait moi j'ai une passion pour le costume, en fait j'ai un peu une passion pour l'histoire. J'ai commencé à faire une école de mode. J'ai travaillé dans la mode, j'ai travaillé chez Balmain. Et je me suis mis à faire du costume parce que tout simplement je suis allé au carnaval de Venise. Et j'ai découvert un univers fascinant. Et je me suis fait un peu happer par ce milieu. Et finalement tout ça est venu très naturellement. Musique 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 Disons que j'ai commencé à m'intéresser aux broderies il y a une dizaine d'années. Musique 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 en tout cas qui sont autre chose qu'une simple coupe historique. Et on cherche des subterfuges pour donner une impression de broderie. Les premiers exemples ont été, d'ailleurs il y a un exemple juste derrière moi, c'est le costume bleu, où j'ai pris un tissu qu'a existé, qui était brodé, j'ai découpé, j'ai encollé, j'ai reposé par-dessus pour recréer un effet de broderie. Et puis peu à peu, on fait des essais, ça fonctionne, on a envie de faire davantage et on s'intéresse à d'autres systèmes. J'ai brodé un gilet à la main, celui que portait Léonora justement, qui est une fantaisie, ce n'est pas du tout historique, mais la ligne l'est, mais pas le dessin. Et peu à peu, on essaye de travailler davantage. Et puis un beau jour, je me suis décidé d'acheter une machine à broder et là j'ai travaillé avec des méthodes qui sont plus industrielles, on dira, entre guillemets parce que ce n'est pas du tout industriel, puisque c'est un travail qui est quand même de longue haleine et on crée au final quand même des modèles uniques et on essaye systématiquement de personnaliser. Et ce n'est pas mon métier de base, donc je fais ça en plus. Mon métier de base, j'ai appris à être styliste haute couture. Alors en tant que styliste haute couture, on apprend le stylisme, le modélisme. C'est une base technique et à partir de là, j'ai travaillé... Chez Balmain, j'ai dessiné des accessoires par exemple, mais je ne faisais que du dessin, je ne faisais pas autre chose. Et après Balmain, j'ai travaillé tout de suite dans le cinéma en tant que costumier et j'ai travaillé trois ans dans le cinéma où j'ai découvert un autre univers. J'ai travaillé pour Jean-Charles Takella et pour le père de Mathieu Kassovitz. J'ai eu un travail avec des clients privés pour des costumes. Ah donc les costumes, tu as déjà commencé ? Oui, j'avais déjà commencé le costume. En fait, j'ai commencé le costume, je dirais, dès le départ, sans le choisir vraiment, puisque pendant que j'étais à l'école, j'ai fait un stage dans une société de costumes. Qui est une société qui avait été créée par une grande costumière des années 60, Gladys de Ségonzac, et qui avait travaillé sur la main au collet. C'est la costumière de la main au collet d'Ishkok. Je travaille surtout pour des clients privés. Donc ce sont des rencontres, ce sont des personnes qui sont très intéressantes. Et on crée ensemble un modèle qui va être unique. Tout dépend de la demande. Si quelqu'un me demande, je ne sais pas moi, un costume de Schtrouf par exemple, ça n'arrive pas, mais je pourrais faire un costume de Schtrouf spécifique. Un Schtrouf 18e par exemple. Mais on peut aller vraiment dans une sorte de rêve et ça va s'apparenter plus à ce qui correspondait à la haute couture, je dirais, dans les années 40-50. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'ai acheté dans deux couleurs. Donc là, j'ai redécoupé les perroquets bleus de l'autre tissu pour mélanger. Et j'avais fait un deuxième costume assorti qui était inversé. D'accord. Où le pantalon était avec les perroquets bleus et on avait rajouté les perroquets verts dessus. Et il a fait un peu de poids de bleu. Voilà. Et ça, en fait, c'est le perroquet découpé qui est recollé. D'accord. Là, ce n'est pas du tout qu'une colle à tissu normale. Bon, là, il est un peu abîmé le costume, mais il a vécu, il est porté, il faut dire. Et avec les boutons cheveux ? Alors, ça, ce sont des boutons qui ressemblent à des bonbons des années 60. Oui, absolument. J'ai découpé au ras et en plus, on a réappliqué en collant. D'accord. Et voilà. Donc, ça, c'était assez intéressant. Bon, là, évidemment, c'est le travail. Là, tu l'as naturellement. Voilà. Donc là, le volume, c'est une broderie programmée. C'est de la peinture à tissu. D'accord. Tout bêtement. En fait, pour moi, le bleu, ça donnait un petit côté wakewood qui était assez intéressant. Et donc, ensuite, j'ai trouvé des grisailles 18e qui m'intéressaient, qui étaient dans un château allemand, je crois. Donc, je les ai agrandis à bonne taille, j'ai décalqué tout ça pour avoir exactement la bonne forme. Et ensuite, je les ai peintes avec un petit dégradé de blanc et de gris. On va arriver à ça. Parfait. Et bon, là, c'est autre chose. Alors, ce qui était amusant, c'était d'arriver à broder sur les deux tissus. S'il fallait broder une partie, monter, ensuite broder l'autre partie pour arriver à avoir le raccord. Et là, tu as quatre verres, c'est ça, sauf erreur de la part. Quatre verres ? Moi, je vois. Ici, tu as une pointe de verre ? Non, c'est du noir. C'est que du noir ? C'est que du noir. Ça doit être la même remarque ici. En fait, il y a un verre là, un verre là et un verre là, c'est tout. D'accord. Donc, c'est le même rendu qu'ici, c'est-à-dire que là, tu as une impression... Et pour le coup, ça, c'est du noir noir. Et là, la jupette, elle est de nouveau avec les franges. C'est un velours de soie qui est assez sympathique. Tu préfères ce verre là ou celui-ci ? Celui-là. Tu étais sûr. Celui-là. En fait, j'ai trouvé ce verre là et je trouvais qu'il était plutôt pas mal, parce que ça évoquait bien un jardin. J'ouvre absolument du verre pour évoquer justement le jardin, le labyrinthe. J'étais parti au départ sur une idée de motif de labyrinthe. Et ce n'était pas extraordinaire. Donc, du coup, pour arriver à garder quand même l'idée de labyrinthe, dans la perruque, il y avait le plan du labyrinthe brodé. Avec l'emplacement de la fontaine qui correspondait à ça. Donc, ça, c'était plutôt amusant. Et dans ce costume aussi, en fait, c'est un costume qui est plus proche, je dirais, d'un costume historique. Ça correspond beaucoup plus au type de broderie qui se faisait. Sachant que moi, ce motif, je suis parti d'un costume qui avait appartenu à Fersenne. Donc, j'ai pris, en fait, ce groupe de fleurs, ainsi que ce groupe de feuillages. Sachant que dans l'habit de Fersenne, les feuillages et les tiges étaient argent ou blanches. En tout cas, c'était très, très clair. Moi, je ne voulais pas du tout copier. Je les ai agencées différemment. Et dans les fleurs, il y en a deux que j'ai changées. Alors, ça ne me plaisait pas. Et ces grappes étaient brodées, en fait, à l'origine, dans le costume. Et moi, je voulais absolument avoir un effet pailleté avec des paillons métalliques. Donc, du coup, j'ai réutilisé tout ça. Et cette plume, d'après ce que j'ai lu, mais bon, je l'ai prise dans un échantillon d'Europe qui aurait, je dis bien aurait, parce que ce n'est pas sûr, appartenait à Marie-Antoinette. Je trouve ça rigolo de mettre les deux sur la même veste. Puis, j'aimais beaucoup l'idée de la plume de paon. Et intéressant de faire, bon, à l'époque, on faisait tout, évidemment, assorti. Et c'est assez amusant de voir la différence de coloris que ça peut faire sur un fond coloré et sur un fond blanc. Tout à fait. Voilà, donc ça, c'est vraiment un habit Louis XVI qui est très, très proche de ce qui se faisait à l'époque. Pour le coup, j'ai essayé de respecter au maximum. Et l'habit de Fersant, je ne sais pas du tout comment c'était fait. Là, c'était seulement une photo de la poche que j'ai eue. Et je suis parti de tout ça. À l'époque, quand on regarde les costumes, il y avait des costumes d'hommes qui étaient faits en taffetas, très lisses. Mais il y a quand même beaucoup de costumes avec des tissus façonnés. D'accord. Beaucoup sont unis. Il y a peu de rayures, sauf pour l'après-midi, de rayures très, très visibles. Mais il y a souvent des tout petits, petits motifs. Donc, de très, très loin, ça peut faire unis. Sous Louis XVI, de très loin, ça fait unis. Mais quand on s'approche, il y a quand même un relief. Et du coup, le costume n'est pas ennuyeux. Sous Louis XV, c'est beaucoup plus chargé. Mais bon, moi, j'adore la période de Louis XVI. Du coup, j'ai préféré travailler sur de Louis XVI. Tous ces petits boutons. Et même les boutons du gilet qui sont assez rigolos. C'est toujours pas le même. Alors évidemment, il y a toujours des choses qu'on ne fait pas comme à l'époque. Parce qu'à l'époque, ils auraient fait des boutonnières par-dessus. Moi, ça, je ne l'ai pas fait. Là, ils auraient fait des boutonnières à la main très grossières. J'ai des gilets authentiques et on voit la boutonnière qui casse carrément la broderie avec un autre fil et tout. On a un peu de mal quand on les fabrique à découper. Mais bon. On a un peu de mal. On a un peu de mal. On a un peu de mal. Donc finalement, les robes historiques se ressemblent toutes. Donc tout le travail est vraiment fait sur la décoration. En revanche, il y a eu une richesse en décoration exceptionnelle. Et pour cette robe, j'ai voulu faire des médaillons en grisaille. Donc c'est peint tout simplement. Et le tout est cerné par des broderies. Ce sont des broderies machine, je tiens à le préciser. Rien n'est fait à la main sur cette robe. Tout est fait à la machine. Simplement, il y a une programmation un peu compliquée pour arriver à voir les différents éléments. C'est très long ensuite à broder. Parce que ça ne se fait pas très vite, même si c'est une machine. Mais c'est un travail qui est délicat. Ce qui est assez amusant, c'est que cette robe, la broderie est faite avec plein de couleurs. Si on regarde le gilet qui est derrière moi, c'est exactement la même broderie sur le gilet. Qui a été utilisé, mais avec un camailleux simplement de blanc et de noir. Et on obtient, là je voulais faire un essai, et on obtient des effets très très différents simplement en changeant des couleurs. Alors celui-ci, c'était pour une soirée sur le thème de Louis XIV. Le thème était 17ème. Et donc le thème de celui-là s'inspirait du labyrinthe de Versailles que Louis XIV avait fait construire. Labyrinthe qui a été détruit par la suite. Et donc c'est le dessin de la fontaine, de la cigogne et la grenouille. C'est assez simple, il fallait que le dessin rentre dans un ovale. Il y avait très peu de fontaines, qu'il y avait un dessin qui rentrait dans un ovale. Moi je pensais que tu es inspiré par un peinture à Versailles. Non, je me suis inspiré des gravures qui représentaient les fontaines du labyrinthe. Réellement. Et il fallait qu'en broderie, ce soit suffisamment lisible. Il y avait des fontaines, qu'il y avait des rocailles, où les motifs n'étaient absolument pas lisibles. Et ensuite, toutes les autres broderies ont été prises sur des dessins de parterre, également 17ème. Tout simplement. Oui, ça c'est vraiment, c'est très très proche. Il y a le petit onelé dessous, il y a tout ce qu'il faut. Je prends un papier, je fais un dessin en fonction de ce que je désire avoir sur le vêtement, la proportion. Ensuite, on va le scanner, on va le rentrer dans un programme d'ordinateur. On va tout redessiner à la souris. Donc, il faut absolument tout redessiner en mettant le sens des fils si on veut avoir un effet de broderie main. Autrement, on se retrouve avec des effets de broderie machine automatique et ça, c'est affreux. Une fois, il faut changer le sens des fils pour que ça donne des reliefs, des effets. Et c'est encore plus flagrant sur ce costume-là, où on a essayé vraiment de retrouver un effet de broderie main, alors que c'est également fait à la machine. Oui, parce que moi, je suis persuadée, c'est ça, c'est à la main. Non, non, c'est fait à la machine. Mais il y a un travail très très long. Pour ce costume-là, par exemple, il y a eu un mois de programmation avant de pouvoir commencer à programmer. Un mois ? Oui. Mais pourquoi c'est long ? Mais parce que c'est long, il y a énormément de fleurs. Il faut retravailler tous les sens des fils. Pour un tout petit élément, autant le faire à la main. Ça va aussi vite. Mais quand le motif est répétitif, là, l'intérêt d'avoir une machine commence à se voir. Qui fait exactement la machine. Oui. Parce que sinon, c'est quand même... Ça permet de gagner vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Sur ce costume, il y a eu un mois de programmation, un mois de broderie. J'ai fait deux costumes identiques. Donc, il y a eu un mois de broderie pour faire les deux. Et ensuite, on a refait à la main le pailletage. Et il y a eu un mois de plus avec du pailletage. Donc, en fait, je disais une fois que mon dessin a été refait à la machine. Ensuite, il faut utiliser le motif pour pouvoir créer, en fait, ce qu'on veut sur la forme. Donc, on va répéter. Il faut avoir calculé les raccords. Et à la suite de ça, une fois qu'on a le dessin qui est entièrement fait sur le... Tout ça parodiateur, sur le modèle du patronage. Il faut le redécouper pour pouvoir le broder. Et ensuite, on s'amuse à broder couleur par couleur et à faire des raccords. Celui-là, j'ai mis trois mois pour faire le tissu. Tout simplement. Finalement, faire le costume, c'est rien à côté. C'est pour faire les motifs sur le tissu, tout simplement. Tout simplement. Donc, le temps total, combien cette costume prie ? Oh non, après, ça va vite. Je dirais que celui-là... Dans six mois, c'est fini. Oh non, non, non. Parce qu'après, une fois qu'on a fait le patron, le costume se fait en une semaine. Oh là là ! Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on se rend compte qu'on peut quand même créer, grâce à ces machines, des pièces de vêtements qui coûteraient une fortune si on les faisait faire à la main. Les vrais costumes 18e qui sont brodés, je dirais, ils ont peut-être 30 couleurs. C'est vrai ? Oui, parce que quand on le fait à la main, on prend notre fil, ça ne change rien. Ce sont des camailleux, ce sont des dégradés. Et c'est ça qui est fascinant. Si on fait trop simpliste, on n'arrive pas à avoir cet effet qui donne l'impression de vrai sans l'être réellement. Ah oui, je dois avoir une collection d'une centaine de costumes. Centaine de costumes ! Oui, j'ai des costumes. J'ai pratiquement tout gardé. Je pense qu'il y a seulement deux costumes dont je me suis séparé. Et j'ai des costumes qui datent d'il y a 25-26 ans. C'est incroyable. Mais j'ai des costumes très simples, j'ai des costumes très drôles. J'avais fait des vestes en paille. J'avais fait une fausse broderie. Enfin non, c'était une broderie, on peut dire. De toiles d'araignée même sur un jean argent. Qui m'avait servi pour faire un costume renaissance. A l'époque, on ne disait pas gothique. Maintenant, on appellerait ça gothique. Et c'était un costume sur le thème des araignées. J'avais une araignée brodée en relief. Sur le ventre, juste là. Et donc, j'avais fait tout le pourpoint avec une toile d'araignée en chenille velours. Mais c'était tout simple. C'était une chenille velours que j'avais simplement surpiquée. Mais qui donnait l'effet d'une broderie. Ensuite, j'avais taillé le costume dedans. Incroyable. Mais on peut faire des choses très simples. C'est souvent une question d'imagination. Après, bien sûr, il y a la technique. Mais avant tout, c'est l'imagination qui prime. On est capable ou on n'est pas capable. Moi, je me rends compte qu'avec le temps, je fais de plus en plus de choses classiques. De vêtements classiques. Parce que ça correspond beaucoup plus à une demande de clientèle. L'imagination, chacun l'a ou ne l'a pas. Mais moi, j'aime bien le côté varié de ce que je fais. Parce que finalement, dans tout ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé à travailler, je me suis toujours amusé. Parce que je me suis toujours amusé. Parce que j'ai fait depuis que j'ai commencé à travailler, Musique de générique Je fais pas mal de danse historique, malheureusement j'en fais un peu moins en ce moment. Mais j'ai fait partie de groupes qui reconstituaient des balles en costume historique. Et on a fait des balles 18e, des balles 19e. Et c'est assez fascinant d'arriver à se retrouver dans des soirées entre nous. Je pense que j'ai commencé à danser en même temps que mon premier carnaval de Venise, c'est-à-dire en 1991. D'accord ! Donc il y a très longtemps. Alors au tout début, j'étais dans une soirée avec des amis. Quelqu'un est venu nous inviter à un ball qu'il organisait, qui était un ball 19e. Donc on était un petit groupe d'une dizaine de personnes. Et on a dit on veut bien venir, mais à part la valse, on ne sait pas faire grand-chose. Donc il nous a dit qu'à ce qu'on ne tienne, on va faire des cours. Donc on a pris quelques cours avec lui. On était nudis, c'était très ludique. Et on est allé au bal, c'était au château de Ferrière, l'ancien château des Rothschild. Et c'était une soirée très amusante. Et finalement assez fascinante, parce qu'on était très nombreux. Nous, on était tous déjà très intéressés par le costume. Le groupe, c'était des personnes qui s'étaient rencontrées au carnaval de Venise. Donc les filles étaient toutes en crinoline, les garçons étaient tous en frac, bien comme il faut. On s'est retrouvés dans une soirée où finalement ils savaient tous très bien danser. Mazurka. Après j'ai pris des cours, des cours de danse historique. J'ai appris la polka, la mazurka, les quadrilles, les quadrilles croisées qui sont très amusants à danser. Parce que si vous ne faites pas attention, vous percutez les autres. Donc c'est quand même plutôt rigolo. Tout ça avec des costumes improbables. Et ensuite j'ai pris aussi des cours de danse 18e, dont j'ai appris le menuet, les contre-dances anglaises, les contre-dances françaises. Ça c'est marrant. Alors ça c'est un pas de quadrilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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